Les drapeaux de la Maison Blanche ont été mis en berne pour rendre hommage aux policiers décédés vendredi à l'hôpital après avoir été percutés par un véhicule près du siège du Congrès à Washington. William Evans travaillait à la police du Capitole depuis 18 ans. L'assaillant a d'abord percuté William Evans et l'un de ses collègues, aujourd'hui gravement blessés, avant de sortir de son véhicule, couteau à la main. Des agents lui ont alors tiré dessus. L'assaillant serait décédé vers 13h30 selon les forces de l'ordre. Dans un communiqué, Joe Biden s'est dit dévasté par cette nouvelle attaque. « Nous savons à quel point les temps sont durs pour le Capitole, pour tous ceux qui y travaillent et ceux qui le protègent », a déploré le président moins de trois mois après l'assaut meurtrier du siège du Congrès par des partisans de Donald Trump. Les enquêteurs se penchent désormais sur le profil du suspect, Noah Green, un jeune homme de 25 ans, pour tenter de comprendre les raisons de son acte. Comme l'a indiqué le chef de la police de Washington, Robert Conti, l'attaque ne semble pas liée au terrorisme, même si les investigations se poursuivent. L'enceinte du Capitole avait été placée sous très haute protection depuis l'insurrection du 6 janvier, qui avait entraîné la mort de cinq personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada